Musique Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo bonus tout simplement parce que mon chéri vient de recevoir un colis qu'il a fait pour moi pour Noël donc j'ai pas encore vu ce qu'il y a dans ce colis par contre il m'a dit qu'il avait eu quelque chose en cadeau et il m'autorisait à l'ouvrir vu que j'ai décidé de pas acheter le calendrier de l'avent cette année parce que ça reste un budget, du coup il m'a autorisé à l'ouvrir et je me disais que c'était peut-être un peu fun de l'ouvrir avec vous parce que c'est tout simplement une pochette surprise de la marque Mua Makeup Academy du Black Friday donc je vais pas vous mentir, je sais qu'il a dû commander des produits Mua Makeup Academy parce que c'était à partir d'un certain montant qu'on avait ce petit bag en fait mystère et donc j'avais envie de l'ouvrir avec vous et de voir ce qu'il y a dans ce petit bag du coup ce qu'on va faire c'est que je vais tout simplement ouvrir, présenter produit par produit et voir ce qu'ils nous ont offert, honnêtement je m'attends à rien parce que je m'attendais pas à l'avoir tout simplement mais j'espère juste qu'au niveau des teintes ça correspondra et au niveau du type de peau ça correspondra après s'ils ont mis des mascaras, des trucs dans le genre franchement je pense que ça va être ça, ça va être des trucs plutôt neutres enfin du moins je l'espère donc on va voir ça ensemble donc je l'ai déjà ouvert pour éviter les bruits qui vont être insupportables et ce que je vais faire c'est qu'en fait je vais piocher ils sont sur mes genoux et on va voir au fur et à mesure alors déjà je chope un petit produit comme ça Essentiel Shadow donc c'est un petit fard à paupières comme ça qui a l'air vraiment très 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 joli je pense que je ferai une vidéo début janvier où je teste en fait les produits qu'il y a eu dans ce bag je me dis que ça peut être intéressant en tout cas j'aime beaucoup la couleur on commence bien avec un petit fard à paupières qui était emballé dans le papier bulle donc ça c'est bien, ils ont bien protégé ensuite j'aurais pas dû regarder il y en a un deuxième ça je l'ai vu quand j'ai baissé la tête donc toujours un eyeshadow du coup et la couleur est plutôt pas mal c'est encore un pailleté mais cette fois-ci un peu plus marron franchement je le trouve plutôt joli j'ai hâte de tester les fards Mua Makeup Aganimi parce que je ne les ai jamais testés moi j'ai déjà testé une base que d'ailleurs je n'ai pas gardé parce que c'était une base oil et comme j'ai la peau grasse voilà mais honnêtement j'ai un un fond de teint et un anti-cernes et c'est mes préférés donc voilà donc on va regarder qu'est-ce que c'est ? Superstick Mua Makeup Academy Full Coverage et creamy qu'est-ce que c'est ? c'est un rouge à lèvres ? ah oui Finish Lipstick j'ai eu peur j'ai vu Full Coverage j'ai cru que c'était un anti-cernes un truc comme ça mais je pense que ça doit être plus un je vais essayer de l'ouvrir mais comme il y a des zipettes c'est un peu chiant je pense que ça doit être un un jumbo jumbo j'utilise pas des masques parce que j'ai plus l'habitude de mettre des rouges à lèvres mais je me dis pourquoi pas tester ça me fera tester un peu les produits lèvres comme je n'ai jamais testé et oui c'est pas vraiment un jumbo mais c'est un peu un rouge à lèvres épais comme ça en tout cas la couleur est vraiment super jolie franchement et ça me plaît bien là pour l'instant franchement entre les fards à paupières et le rouge à lèvres en plus les tonalités je trouve vont très bien ensemble agréablement surprise pour l'instant prochain produit c'est froid j'ai chopé un produit c'est tout froid ah c'est un rouge à lèvres mais le packaging est extrêmement froid on dirait un peu du métal donc je vais l'ouvrir aussi franchement ça m'a fait peur j'étais là en mode wesh pourquoi c'est froid en tout cas packaging hyper qualitatif enfin franchement c'est plutôt pas mal et au niveau de la teinte oh mon dieu regardez moi ce raisin il est magnifique ce raisin en plus j'adore ce genre de couleur là j'en ai pas beaucoup de ce genre de couleur là mais pas mal pas mal pas mal et là c'est la teinte 50 chic mais vraiment tonalité juste incroyable et le raisin est magnifique bah moi qui voulais plus tester les produits lèvres je suis servie on a un petit un petit nude et un petit violet donc franchement j'aime bien le fait qu'on en ait un qui passe partout et un peu plus un peu plus original on va dire je trouve ça plutôt cool on passe au prochain qu'est ce que c'est pro base face oil stick alors là on part sur une base qui je ne sais pas quoi fait parce qu'honnêtement je suis nulle en anglais donc une petite base comme ça roll on oil stick franchement je pense pas que je m'en servirais de ça parce que j'ai la peau grasse donc je vais me renseigner un petit peu plus sur cette base là voir si ça peut convenir aux peaux grasses parce que bon de l'huile sur une peau grasse je suis pas sûre que ce soit franchement le mieux donc je vais me renseigner un peu plus en tout cas au niveau du format c'est plutôt bien on a 27 grammes et franchement je trouve ça plutôt pas mal ça a l'air ça a l'air plutôt pas mal même si je pense pas que ça aïe avec mon type de peau mais je me renseignerai je vous dirai dans la vidéo test tout simple prochain prochain produit oh ça c'est bien on a un petit spray je pensais que ça serait un spray fixateur pas du tout c'est un primer en spray un peu comme les beauty baies que j'ai toujours pas testé d'ailleurs que j'ai toujours pas acheté mais je pense que je les achèterais pas mais du coup on a celui-ci écoutez pourquoi pas je sais pas j'aurais plus pensé à un spray fixateur pour le coup mais pourquoi pas un primer je sais pas trop ce qu'il nous dit parce que c'est pas vraiment en français donc à tester un petit primer en brume comme ça j'ai jamais testé les primers en brume donc c'est plutôt cool et il y a quand même plutôt des produits différents là pour l'instant on a eu deux bases on a eu deux bases on a eu deux bases de rouge à lèvres et de eye shadow donc c'est plutôt pas mal à voir peut-être que cette base là du coup me correspondra mieux que la base en huile en fait en stick et ouais il reste plus qu'un truc dedans et il reste un highlight oh là ouais c'est la teinte radiante casse-mer ouais bah là pour le coup je suis un peu déçue parce que je voulais tester ce format là d'highlighter mais là pour le coup enfin moi je suis blanche comme un cul je mets ça je vais avoir un trait absolument immonde quoi donc à moins de m'en servir comme fer à paupières mais est-ce que ça vaut le coup je suis pas sûre franchement là pour le coup un highlighter je trouve ça un peu dangereux parce que vraiment là c'est pour les peaux foncées quoi enfin aucune peau claire peut porter ça c'est vraiment très très c'est très foncé quoi donc bah je sais pas j'aurais peut-être préféré un produit un peu neutre un mascara qui peut convenir à tout le monde ce genre de choses peut-être pas un highlighter après c'est un bon produit que j'avais envie de tester mais juste la teinte va pas du tout du tout me correspondre donc pour le coup bah c'est vide il y a plus rien donc ça a été une vidéo très très courte mais honnêtement pour un mystery bag je trouve ça cool on a quand même eu un highlighter même si je viens de vous l'expliquer pour moi ça c'est le faux pas mais c'est pas très grave on a eu deux primers du coup je pense avec deux finis différents donc ça c'est bien pour tous les types de peaux même si j'aurais plus vu une base par exemple pour les pores ça peut servir à tout le monde et un spray fixateur mais c'est quand même plutôt pas mal pour tester les produits on a eu deux fards à paupières que j'ai très 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 hâte de tester parce que franchement pour le coup c'est des couleurs un peu neutres qui peuvent aller autant aux peaux claires qu'aux peaux foncées donc ça je trouve ça vraiment bien ces deux petits produits là et au niveau des lèvres je trouve que franchement la sélection est pas mal on a deux tout simplement deux gammes différentes avec une couleur un peu neutre et une couleur qui change un peu du brun du cuivré tout ça donc franchement je suis plutôt contente de ce pack là je vais dire que vraiment le seul truc qui moi me fait dire que bon ils auraient pu mettre autre chose c'est l'highlighter parce que pour moi autant les produits pour le teint bon ils auraient pu mettre quelque chose de plus neutre mais autant l'highlighter j'ai envie de vous dire tu connais pas l'incarnation de la personne à qui qui reçoit ces pochons là donc pour moi ça c'est un peu le faux pas de ce petit set là mais c'est pas grave écoutez franchement je suis plutôt contente j'avais juste comme je vous ai dit le fond de teint et l'anti-cerne donc je suis contente de pouvoir tester d'autres produits franchement j'aurais bien vu un mascara quand même mais bon c'est pas très grave écoutez si je veux en tester j'en achèterai tout simplement mais franchement je suis plutôt plutôt contente quand même agréablement surpris de ce petit mystery bag comme ils appellent ça c'est la première fois que j'en ai un je trouve ça plutôt fun je suis pas sûre que moi personnellement je mettrais de l'argent dedans parce que mettre de l'argent dans un truc que tu connais pas c'est un peu stressant je trouve personnellement ça vous convient pas et tout ça mais là pour le coup le fait qu'on l'ait eu gratuitement je trouve ça vraiment super super cool donc voilà j'espère que cette petite vidéo où je vous présente tout simplement le contenu de cette mystery bag vous aura plu en tout cas moi j'étais très contente de pouvoir partager ça avec vous j'espère que ça vous servira et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bye